Là, à ce terre-là, il y a probable qu'il y a en fait 6 000 ou même 30 000 d'immun qui y a en COVID-19 dans Maurice. Pas de mal, personne n'a pas pu venir arrêter moi parce qu'il m'a dit ça. Moi pas non plus pour passer la nuit dans la cellule à cause ça. Parce qu'il y a aussi de dire ça, il n'y a pas pu inventer ça. Il y a aussi de appliquer une formule qui le Dr. Goh lui-même a donné le 21 mars. Le COVID-19, plait-il dire, on dit que pour un cas dépisté, il y en a 20 à 100 autres positifs. Il ne faut pas bien étonner donc qu'il y a un Mauritien qui prend un chiffre qui committait COVID-19 donné tous les jours avec un 7. Ça, c'est un chiffre-là, il n'y a pas de fausses à faire attention, mais il n'y a pas de réprésentatifs non plus. Parce qu'il est compilé ce à partir de ces tests qu'il vient faire. C'est à partir de ce paradoxe-là qu'il y a un petit malin qui a fait un joke récemment pour dire qu'il y a un grand chef d'État dans le monde pour demander comment il peut réussir à gagner 0 cas de COVID-19 depuis ce dernier jour. Si il n'y a pas une petite phrase vulgaire à la fin de ce poste, il peut dire qu'il y a un joke aussi ironique qu'il est comique. Mais le sens de l'humour et de l'ironie paraît qu'il y a aussi rare d'un prime minister's office qui l'égime rare que tout m'aussent. À cause ça même, une madame qui finne seulement, seulement chez sa poste-là finne arrêtée par la police. Hier, il finne passe la nuit dans Kassot pour une infraction à l'ICT Act. Parce qu'il y finne « knowingly send, transmit, or cause to be transmitted a false or fraudulent message ». Ça qualité de ce joke-là, il y a une dîmoune comme un Trump et que Macron gagne ça tous les jours. Dans l'Amérique, il y a « The Onion ». Dans la France, il y a « Le Gorafi ». Alors, dès l'exemple, je l'ai dit. Dans l'Amérique, Dans la France, Emmanuel Macron entame une formation d'infirmier pour se faire applaudir lui aussi. Dans sa grande démocratie-là, même si un chef d'État victime tout sorte de qualité moquerie, ce n'est pas le domaine extrême qu'il nous trouvait dans Maurice. D'ailleurs, l'histoire enseigne nous une affaire. Dans un grand événement catastrophique, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, ou plus récemment dans l'attentat du 11 septembre 2001, ça, dans un grand événement-là, il nous permet certains leaders d'émerger et de gagner une autre dimension. Il n'arrive pas à Winston Churchill en 1940. Il n'arrive pas à George W. Bush en 2001. La situation qu'il me risque de vivre, là, c'est là, est exceptionnelle. Jacques Nath est dans la bénédiction et la malédiction en même temps d'être à la tête du pays pour gérer une crise qui aucun des autres premiers ministres ne connaît pas dans leur carrière. Il y a un choix, donc. Il est capable de décider d'être un chef d'État. Ou alors, il est capable d'écouter sa bonne zéni qui peut conseiller lui. Et qui peut réussir, faire lui, passe pour sa tigérosion qui est pas content qui est sa bonne camarade, cause mal à lui pendant la récréation. Et qui a l'rod son grand frère pour finir après. Djagna t'en a le choix, donc. Il est capable d'être un leader de tout un pays, ou alors prendre lui pour un tigérois qui est capable d'émerger et d'émerger. Quand il y causait. Merci. A bientôt.